Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu travailles comme animatrice de pastoral dans une école secondaire? Tu es aux premières loges pour bien mesurer ou observer la place que prend le travail rémunéré dans la vie des adolescents aujourd'hui? Oui, je dirais que mon impression première, c'était de voir que c'était généralisé. À plusieurs reprises, en essayant de programmer des activités, j'avais des élèves qui me disaient « Ah oui, mais je dois travailler là, je dois travailler ici ». Donc, ça devient un véritable casse-tête de rassembler des groupes en tenant compte de ça. J'ai eu une élève en secondaire 3, je me souviens, elle me disait qu'elle était chef de corps au Timorton. Mais je veux dire, chef de corps, c'est quand même des responsabilités, puis elle gérait des adultes. Des horaires. Oui, 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 oui. J'en ai d'autres qui quittaient plus tôt parce que s'ils n'arrivaient pas à l'heure à l'épicerie, le département de charcuterie devrait fermer. Et là, je ne voulais pas décourager leur sens des responsabilités. C'était tout à fait louable. Mais à un moment donné, j'ai dit « Écoute, Rosemary, ce n'est pas à toi de porter le soboué sur tes épaules. » À un moment donné, il faut voir les priorités. Puis quand j'ai fait mes recherches pour la chronique, j'ai vu que les statistiques attestent comme quoi c'est vraiment répandu. Ce n'est pas des exceptions. Et là, tu as eu une expérience personnelle assez marquante aussi tout récemment. Oui, c'est ce qui m'a amenée à vouloir vous en parler. Je suis arrêtée au McDonald's. J'avais mon bébé, on était sur la route. Donc, on est arrêté au McDonald's. Je cherchais la piscine à balles, elle était fermée. Mais bon, et là, j'étais avec une amie aussi. Et on voit un petit bonhomme, honnêtement, il avait l'air haut comme trois pommes. Puis il était en train de nettoyer les tables dans son uniforme ajusté. On aurait dit un costume pour enfants de McDonald's. Puis sur le coup, je me disais qu'il devait avoir 13 ans. Mais il en avait l'air plus jeune parce que tout le monde sait que les adolescents garçons ont l'air de des enfants pas mal plus longtemps. Et puis, je n'osais pas lui demander parce que je craignais qu'il y avait un handicap ou un retard de croissance. Tellement, il me semblait petit et enfantin. Et là, j'ai créé une approche et je lui ai demandé son âge. Donc, il avait 13 ans. Et puis, cette image-là, je veux dire, on n'était pas à l'usine. On n'était pas dans une filature. Je ne veux pas faire des parallèles trop grotesques. Mais ça m'a comme hantée de voir ce petit bonhomme-là, ce petit garçon, ce jeune adolescent, s'éreinté à la tâche comme ça. Puis lui, il dit qu'il aimait travailler. Mais c'est vraiment une image marquante. Thomas? Il y avait un reportage, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était à Radio-Canada, mais qui présentait un jeune de 12 ans dans le coin de Rouen, en Abitibi, mais qui travaillait au Super C, qui faisait ses shifts. Il disait, quand je termine l'école, je commence mon shift jusqu'à 9 heures, tous les jours de la semaine, lundi ou vendredi. Écoute, ma grand-mère habitait à Amcoui, puis c'est ça qu'elle me comptait, puis j'associais ça à une pratique un peu barbare de l'ancien temps. Ma grand-mère qui finissait l'école, qui allait à l'usine et tout ça. Donc, on a fait comme une espèce de retourne en arrière. Et puis, c'est justement dans les régions que c'est le plus présent. Bon, oui, vous n'avez pas commencé à travailler à 15 ans, vous autres? L'été. OK, oui, plus l'été. Vous, je ne sais pas. Bien, à la fin de semaine. Oui, l'été, la fin de semaine, mais jamais, pas lundi ou vendredi. Non, 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 c'est ça. Bien, justement, oui, moi aussi, je livrais le journal à partir de 11 ans, tous les matins. Ensuite, à la fin de semaine, j'avais des job-ins à partir de 15 ans environ. Mais c'était très peu d'or, excluant les journaux, peu d'or par semaine, Sébastien, tout. Bien, moi, j'ai livré le journal tellement tôt que mon père, il fallait qu'il passe avec le char à déposer les poches de journaux devant nous. Moi et mon frère, on avait genre 5 pieds chaque. C'était ridicule. Ah non, c'était pas payant. On avait quel âge, je ne sais pas? On achetait des cartes d'orquet avec ça. Mais sinon, effectivement, c'est plus les fins de semaine puis l'été que j'ai commencé à travailler à 15 ans. Oui, je pense que la norme, en tout cas, dans notre temps, c'était peut-être plus la fin du secondaire, secondaire 4 et 5 pour des vrais emplois structurés. Sinon, on faisait du gardiennage, l'ouvrage de journaux, les camps de jour, camps de vacances, l'été. Là, ça, c'était le standard. Est-ce qu'on a des chiffres sur les tendances? Parce que là, on parle de nos impressions personnelles. C'est toujours de très bons indicateurs, évidemment. Les meilleurs. Les meilleurs, surtout en ce qui nous concerne, nous, ici, autour de la table. Mais il y a sûrement des données là-dessus, Valérie Laflamme. Oui, il y a une étude menée par le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population qui a recensé qu'il y a 50 % des jeunes du secondaire qui ont un emploi rémunéré pendant leurs études. Mais là, ce n'était pas clair si c'était pendant l'année scolaire ou pas. Mais j'imagine que c'était durant l'année scolaire. Ça représente une augmentation de 10 % par rapport aux dernières années. Donc là, plus qu'il y a 20 ans, juste les dernières années. Et ce serait 45,6 % des élèves du secondaire, de première secondaire en fait, donc 12-13 ans, qui auraient un emploi. Presque la moitié des jeunes en secondaire 1 ont une job. Oui, puis ça, c'est des données qui ont été corroborées par d'autres études menées par la Chambre de commerce de Montréal et par le réseau aussi des cégeps. Donc, ça semble être assez réaliste. Puis là, on parle de combien d'heures environ, Valérie, par semaine chez les jeunes? Bon, ça varie selon ce que j'ai lu. Mais en général, il dirait entre 15 et 20 heures. Alors que pour les adolescents, le nombre d'heures maximales recommandées pour l'emploi, c'est 10 heures pour pas que ça nuise aux études. Puis je veux juste préciser, là, on peut penser à des étudiants qui sont au cégep, à l'université, où on a des horaires un peu plus flexibles, un peu plus variables, un peu plus allégés. Mais je vous rappelle qu'un élève du secondaire est à l'école de 9 à 4. Donc, il fait vraiment une journée pleine, une semaine pleine. Et ensuite, il y a des devoirs à faire. Donc, ça laisse... Études pour les examens, etc. Si je comprends bien, c'est pas tant à cause de la pandémie, là, ça avait commencé bien avant. Oui. La pandémie puis le soi-disant pénurie main-d'oeuvre. Bien, c'est une tendance, mais qui maintenant, je dirais, est devenue généralisée. Puis je lisais des articles qui présentaient des entreprises qui disaient que sans le travail des adolescents, elles ne pourraient pas survivre. Même un bar laitier, l'entrepreneur disait, moi, j'ai juste des élèves du secondaire et sans ça, bien, je ne pourrais pas travailler. Puis là, j'avais mon petit côté marxiste qui disait, peut-être qu'on devrait faire des coopératives d'adolescents qui font des bars laitiers, là, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui me dérange. Sébastien? Je vais jeter un pavé dans la mort, là, mais moi, c'est parce que dans ce débat-là sur le manque de main-d'oeuvre, on ne parle jamais d'un élément fondamental qui saute aux yeux pourtant, là. C'est les dizaines de milliers d'avortements par année depuis 20, 30, 40 ans, là. Quand on parle de diminution de la population, il y a quelque chose qui entre en ligne de compte, mais ça, on n'en parle pas dans les médias, mais... Oui, mais là, tu ne me feras pas embarquer sur la natalité pour voir au marché du travail, là. Moi, je n'embarque vraiment pas là-dedans. C'est un effet direct. S'il y a moins de gens, il y a moins de main-d'oeuvre. Je reprends ma chronique. Je reprends mes rênes pour ne pas la faire digresser. Reprends-la. Non, mais l'idée de Valérie, je pense, pour Claire, c'est qu'il ne faudrait pas se mettre à faire des enfants pour faire des travailleurs. Non, mais c'est un effet de ça. Peut-être. S'il y a moins de naissance, il y a moins de main-d'oeuvre. C'est tout ce que je dis. C'est ma chronique. Je reprends les rênes. D'accord, Valérie. Revenons à l'âge. Justement, c'est quoi l'âge? Est-ce que dit la loi pour l'âge? Il n'y en a pas. Même un fétuant de sa mère peut travailler selon la loi. Il travaille d'ailleurs très fort. Exactement. Donc, non, c'est ça. Selon la loi, il n'y a pas d'âge minimum, mais en bas de 14 ans, on doit avoir l'autorisation des parents. Donc, mon petit bonhomme, haut comme trois pommes, avait l'autorisation de ses parents pour travailler. On le présume. On l'espère. Oui, et la condition, c'est que ça ne doit pas nuire au travail. Donc, il y a même des heures fixées par la loi. Nuire à l'école. Oui, nuire à l'école. Donc, en 23 heures et 6 heures, on ne peut pas travailler, sauf dans des contextes bien nommés. Comme? Livrer le journal. Livrer le journal, le gardiennage, les contacts de classe. 5 piastres par semaine. Oui, c'est ça. On en fait-tu des affaires? Dans le temps, 5 piastres. Oui, ça a augmenté. C'est 6 et 25. Valérie, évidemment, tu l'évoquais tantôt, il y a un petit côté marxiste en toi, une fibre qui vibre en voyant tout ça. Mais il y a tout un contexte qui, sans justifier les choses, les explique. Oui. Donc, on parle, c'est ça, effectivement, beaucoup de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais tu sais, ce qui est un peu paradoxal aussi, c'est qu'avant, on travaillait par nécessité. Aujourd'hui, les élèves, ils vont… les élèves, parce que moi… bon, les jeunes, les jeunes, ils vont travailler plus pour se payer du luxe, je dirais. Parce que quand on parle du travail des enfants, on imagine des enfants qui doivent lâcher l'école pour aller travailler, pour contribuer au revenu familial, donc pour mettre du pain sur la table. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on va lutter. Même l'UNICEF, l'Organisation des Nations unies, dont fait partie le Canada, s'est engagé à abolir le travail des enfants dans le monde d'ici 2025. Et par enfant, ils parlent vraiment des jeunes de 18 ans et moins. Donc, on ne parle pas enfant-enfant. Mais là, est-ce qu'on peut vraiment empêcher un jeune de travailler pour s'acheter un iPhone nouveau cri? – Donc, c'est ça. Effectivement, les exigences de la vie sociale pour les jeunes sont de plus en plus dispendieuses. Tu parles du cellulaire. Donc, pour avoir une vie sociale, ça prend quand même accès à des applications, des appareils électroniques. Et puis, dans mon entourage, je connais des gens qui ont voulu limiter l'accès à ces appareils-là. Puis, ils ont vu que ça avait un effet réel sur l'accès de leurs enfants à différents cercles, à différentes activités. Donc, ça, ça doit se payer. Il y a les forfaits qui sont associés à ça. On pense aussi aux sorties et même aux voyages. Puis moi, je lève la main et je dis coupable. Moi aussi, il m'arrive de proposer aux élèves des voyages qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Et je sais que l'élève, parfois, le parent va contribuer, va dire « Je paie la moitié, mais tu travailles pour payer la moitié. » Mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et je le sais que c'est moi-même qui, par la bande, indirectement, envoie Rosemary travailler au Subway 15 heures semaine pour payer le voyage que moi-même, je lui ai proposé. Donc, j'ai quand même un certain scrupule. Un voyage de sensibilisation à la pauvreté dans un pays où on fait travailler les enfants. C'est exactement ça. Je suis désolée. Brigitte Bédard, elle a la solution. Elle paye ses enfants pour qu'ils lisent des BD. C'est vrai. C'est l'objet d'une de ses chroniques un peu plus tôt cette saison. Oui, c'est un bon truc, ça, quand même. Il y a des points positifs, Valérie. Il nous reste quelques temps. Il y a des points positifs au travail des ados. C'est sûr, sinon, ça n'existerait pas. Oui, on va observer que ça développe chez eux l'autonomie, le sens de l'organisation. Ça augmente même l'estime de soi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des passe-temps ou qui fait partie de l'équipe de football, qui a des grandes sources de réalisation personnelle. Je suis quelqu'un pour les autres. Je suis quelqu'un dans le monde par ce travail-là, des fois. Oui, puis souvent, ils vont être... Ils vont être appréciés dans leur milieu. Les adolescents, ils sont adorables. Je les aime. Et ils sont appréciés. Et certains vont même dire que ça va favoriser la réussite scolaire. Parce que quelqu'un qui est complètement déstructuré dans sa vie, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, bien, d'aller placer des cannes chez Maxime, ça peut avoir quelque chose de structurant. Par ailleurs, ça peut les amener à avoir une meilleure compréhension de la valeur de l'argent. Parce que quand on voit tout ce que ça prend comme sueur de gagner 15 $, bien, à ce moment-là, on imagine un peu mieux. Puis moi aussi, j'ai observé que mes élèves, ils étaient en contact avec du « vrai monde », entre guillemets, avec des travailleurs pour qui c'est l'occupation principale de travailler chez Subway ou à l'épicerie et tout ça, et de côtoyer des adultes aussi un peu d'égal à égal. Donc, ça leur faisait beaucoup réfléchir. Ça les forme. Thomas? Mais ça les place aussi très rapidement dans un rapport à l'argent. C'est-à-dire, oui, ils en deviennent conscients, mais la conscience, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que, oui, c'est bien parce que ça nous responsabilise, mais ça nous place aussi rapidement dans un rapport qui va nous suivre pendant toute notre vie adulte, puis qui peut être néfaste. Oui, puis qui est quand même faussé, parce que les adolescents, en général, ne vont pas payer pension à leurs parents. J'ai cherché à savoir si c'était légal, puis je n'ai pas l'impression, parce que tout ce que je trouve, c'est les pensions alimentaires des parents aux enfants. Sachez que vous pouvez demander une pension alimentaire à votre enfant si vous êtes un aîné qui n'a pas les moyens de se devenir à ses besoins. Vous pouvez poursuivre votre enfant. Donc, c'est comme si ça induisait l'idée que l'argent sert à se divertir ou à se payer du luxe, alors plutôt que de contribuer au bien commun ou au bien d'autres. C'est un moyen qui est un peu perverti. Si on l'apprend comme ça à l'adolescence, ça peut, comme dit Thomas, ça peut nous marquer et nous suivre longtemps. Oui, puis c'est un peu, c'est comme si c'est de l'argent gratuit, parce que nous, comme adultes, l'argent qu'on gagne, on ne le met pas tous pour se payer des voyages en Inde. Et ça amène certains jeunes à pouvoir se payer des luxes qui ne sont même pas accessibles à leurs propres parents. Donc, ça, c'est quand même problématique, à mon avis. James? Tu parlais de ta grand-mère qui était à l'école pour aller à l'usine. Moi, en secondaire 5, je me suis trouvé une job que je n'ai vraiment pas durée longtemps. Mais la fin de semaine de nuit, je travaillais dans une usine de reliure. C'était tellement aliénant. Ils m'appelaient sur le site, laissaient un message chez nous pour que j'entre le vendredi soir à 11h, puis je pleurais. Pauvre toi! Ça fait du bien d'en parler. Couverte de suie, on t'imagine. Moi, je pense juste aussi que des fois, le fait d'avoir eu des emplois jeunes, ça permet de prendre conscience de ce qu'est travaillé, le poids, la charge de ça. Le labeur, oui. Ça peut nous faire réfléchir sur ce qu'on va faire dans notre vie aussi. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme métier? Est-ce qu'on a envie d'avoir du plaisir à travailler dans la vie? Donc, ça peut aider à se prendre en main, puis vouloir avoir certaines ambitions de réussite de nos études, par exemple, pour accéder à des emplois qu'on pourrait désirer, par exemple. Oui. Je pense que l'été, c'est vraiment un moment privilégié pour aller travailler à l'usine de recyclage, par exemple. Puis non, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais quand on le rajoute au travail scolaire, notamment, puis aussi aux autres activités, parce que j'ai peut-être une vision idéalisée du truc, mais pour moi, l'adolescence, c'est un moment privilégié pour vraiment vivre différentes expériences, bien, il ne faudrait pas comme que l'âme de la personne s'éteigne à force d'un emploi aliénant, éreintant et tout ça. Il y auront bien d'autres occasions plus tard pour avoir s'aliéné. Exactement. On a toute la vie pour y arriver. Le mot de la fin, Valérie? Bien, offrons-leur d'autres expériences de vie épanouissantes, le parascolaire, la pastorale, la vie en famille, le bénévolat. Des voyages à 2000 $. Exactement. Pour apprendre c'est quoi la vie. Valérie Laflamme-Caron, tu nous faisais un topo du travail chez les adolescents de nos jours. C'était passionnant. Merci beaucoup. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Et merci d'être passée à l'émission. Merci.